C'est une très bonne copine, et quand je pensais à exposer Thibault, je me suis dit, je vais faire comment ? Puisque bon, peut-être tout le monde ne le sait pas ici, mais Thibault nous a invités au moins de ces blancs, et je ne le connaissais pas moi personnellement, je savais qu'elle le connaissait, donc je lui dis, et bien mon secours, dis-moi comment il faut faire. Et là elle m'a permis de rencontrer Stan, n'est-ce pas ? Donc je tiens vraiment à les remercier, parce que c'est grâce à eux qu'on a les photos de Thibault ce soir. Stan, c'est son frère de cœur, c'est le gardien de la mémoire de Thibault. Et vraiment, je suis vraiment très émue et très contente qu'il m'ait épaulée pour ça. Stan, c'est quelqu'un de très modeste. Il n'aime pas trop qu'on parle de lui, il ne veut pas qu'on prenne en photo, enfin voilà, il se cache. Et je lui avais bien sûr demandé de faire un texte pour présenter Thibault et de le lire. Donc déjà d'une part par sa modestie, puis parce que je pense que les émotions risquent d'envahir un petit peu, il m'a demandé de le faire, donc je vais essayer de le faire au mieux. Parler de Thibault, le photographe talentueux, c'est d'abord parler de l'homme pour comprendre son art, ses photos. J'ai connu personnellement Thibault en 1972, mais je le suivais déjà avant, en secret, dans les endroits de Provins, en région parisienne, où nous habitions, car le personnage me fascinait. Et même après sa disperation, il me fascinait encore. Il était toujours entouré d'amis, de copains, de filles. Thibault, c'est ça, un personnage, une belle personne, avec une aura, et fascinant. Thibault, avec son humour moqueur, mais jamais méchant, fan de l'humour noir et abdèque de Père Dade, il aime à écrire. Il est très désagréable à un cul-de-jatte, désemparé de s'entendre dire qu'il pédale dans la semoule. Ou alors, le langage des signes demande une grande souplesse des chevilles et des ordeilles lorsqu'on est sourd et long chaud. Thibault, grand amoureux des voyages, à l'âge de 15 ans, il partait déjà sac au dos et en stop sur les routes de l'Allemagne, puis dans d'autres pays. Par la suite, en moto. La moto qui était sa passion pour l'objet, mais aussi pour la camaraderie, la solidarité, les copains, l'amitié, et bien sûr les voyages. Thibault, l'artiste étudiant aux arts déco à Paris, il avait aussi le talent du coup de crayon et du coup de pinceau, et où il a appris la technique photographique. Thibault, peintre, en peinture personnalisée sur les motos et voitures. Thibault, qui a su allier ses passions à sa vie professionnelle, il a été un des premiers concessionnaires harlés en France. Et en 2004, il laissait sa concession et il se consacrait entièrement à la photo. Thibault, voleur d'instant. Oui. Oui, parler de l'homme pour comprendre ses photos, Thibault le poète, l'amoureux de la vie, l'amoureux des femmes et aimé des femmes, il se plaisait à me dire, Stan, je t'aime, mais ne t'inquiète pas, je suis toujours hétéro. Thibault et sa tendresse pour les enfants. Thibault et son grand regard sur le monde contemporain. Il disait, plus je connais les humains, plus j'aime les bêtes. Ce monde qu'il ne comprenait plus, car loin de ses valeurs de liberté et de fraternité. Thibault, amoureux de l'Asie. Oui, Thibault l'a mis au grand cœur, le fidèle en amitié qui nous donnait son beau sourire en cadeau. Thibault, cet homme si sensible qui aimait la vie, les amis IES et Annie IS, qui savait donner son amitié désintéressée et qui aimait se retrouver autour d'une bonne table avec de bons vins et ses amis. Thibault, maître de son art, la photographie, il avait un œil exceptionnel où on retrouvait toutes les qualités de l'homme. Amoureux aussi de cinéma, il aimait mettre en scène ses modèles et aussi lui-même dans ses petits délires. Thibault, passionné de son art, il ne laissait rien au hasard dans son travail méticuleux et rigoureux. Beaucoup ici connaissent et apprécient l'homme et son travail. Beaucoup ici sont de ses amis. Parler de Thibault en une page ne suffit pas, évidemment. C'est très réducteur. Il y a tellement de choses à dire sur l'artiste, sur l'être attachant qu'il était, mais beaucoup ici ont un peu de son histoire et de son amour dans le cœur. Je vous invite à découvrir ou redécouvrir son travail ici, mais aussi sur ses sites internets. Je remercie l'Oracle d'avoir rendu hommage à Thibault. Je remercie tous ses amis qui sont là. Salut l'artiste, mon ami, mon frère, tu me manques et tu nous manques à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada